Bonjour et bienvenue sur la chaîne de MissCrap. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment réaliser une carte que l'on appelle Flip Flap. Vous allez voir, il y a un petit message caché. Bonjour, nous allons donc réaliser ensemble une petite carte Flip Flap. Alors pourquoi appelle-t-on cette carte Flip Flap ? Je vous montre tout simplement puisqu'en fait lorsque je tire ici sur la petite ficelle, la porte ici va s'ouvrir. C'est une petite carte, un petit mécanisme, très simple à faire. Donc le sceau officiel du Pôle Nord, nous sommes en hiver et bientôt Noël. J'ai utilisé la collection Atelier du Père Noël. Et donc lorsqu'on ouvre, nous te souhaitons tout ce que tu as sur la liste. La carte bien entendu est une carte classique autrement, à l'intérieur de laquelle j'ai collé aussi mes petits personnages issus du papier que l'on peut découper avec les dailles. Je vais donc vous montrer ce qu'il vous faut pour pouvoir réaliser cette carte. Tout d'abord, il vous faut une base de cartes. Donc très simple. Moi, ce que je fais en général, c'est donc une feuille à quatre. Hop, la voici. que je coupe en deux. Donc ça fait 14,85. Et ensuite sur les 21, je plie en deux. Nous avons donc une base de cartes classique. À l'intérieur de cette base de cartes, hop ici, j'ai donc collé un papier blanc pour que ce soit beaucoup plus simple pour écrire. Ce papier blanc, le voici. Ce papier, pour moi, est légèrement plus petit. Il fait 14 par 10 centimètres de large. J'ai utilisé cette fois-ci aussi les tampons. Tant que nous y sommes, nous allons coller tout de suite, hop, l'intérieur de la carte. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Hop, je vous le colle tout de suite. Comme ça, notre carte prend forme tout de suite. Donc, les petits tampons, les Stampin' Blend pour colorer. Ici, mon petit Père Noël. J'ai utilisé le Calico Coquelicot qui va avec le papier. Et pour ici, j'ai donc utilisé notre papier ici, scintillant, que j'adore. Avec aussi, donc, les petits cristaux du Rhin qui, cette année, vous le savez, sont apparus en rouge. Très, très jolis. Je trouve que ça ressort vraiment sur la carte. Voilà donc mon intérieur de carte classique de réalisé. Maintenant, bien entendu, il va nous falloir réaliser le petit mécanisme extérieur. Pour cela, vous allez avoir besoin, donc, d'un autre papier ici qui va nous servir, donc, pour le fond. Ce papier fait également 14 cm de haut par 10 cm de large. Sur ce papier, nous allons devoir réaliser une ouverture. Alors, je ne sais pas ce qui est le mieux pour vous le voir, peut-être ici. Nous allons devoir réaliser ici une ouverture. Pour réaliser cette ouverture, vous allez prendre votre Massico. vous allez, hop, utiliser, bien entendu, la lame de coupe et nous allons utiliser la réglette qui est ici présente sur le côté du Massico. Vous allez placer votre papier à 4,5 cm. Je vais vous faire travailler en centimètres aujourd'hui et vous positionnez votre lame en mettant le petit picot ici à 4,5 cm. Et vous descendez jusqu'à 9,5 cm. Comme ceci, ça va donc vous faire une première ouverture. Vous déplacez ensuite votre papier à 5,5 cm. et vous refaites la même opération. Donc, 9,5 cm. jusqu'à 4,5 cm. Alors, comme je ne suis pas en face, je ne vois pas très bien. J'espère que tout va bien. Voilà. Il vous reste ensuite à découper ici donc votre petit morceau de papier. Alors, faites-le correctement à l'aide d'un cutter, par exemple. moi ici, je le fais très rapidement mais ça ne se verra pas puisque ce sera caché par notre mécanisme. Voilà. Vous devez donc avoir ici une ouverture qui fait 5 cm de long. Donc, notre papier déjà pour le mécanisme est prêt. Vous allez ensuite avoir besoin pour réaliser ici donc la petite tirette d'un morceau donc de papier unis qui fait 5 cm de large sur 16 cm de long. Vous allez ensuite marquer deux plis. Un pli ici à 5,5 cm en partant d'un des côtés et un pli à 6,5 cm. Pour que ce soit beaucoup plus joli, moi j'utilise la jolie petite étiquette ici qui fait une forme de tag et sur le côté le plus long je réalise un effet petit tag comme ceci. Voilà donc ce qui va nous servir de mécanisme. Pour réaliser maintenant ici les différents petits volets vous allez avoir besoin de plusieurs morceaux de papier. Tout d'abord pour ici réaliser votre grand volet vous allez avoir besoin d'un carré. Pour ma part moi j'utilise nos jolies d'ail ici qui font une perforation effet couture. Donc j'ai pris le plus grand de ces d'ail et j'ai également pris la taille juste inférieure comme ceci. Donc on peut coller les deux morceaux l'un sur l'autre. Voilà on va faire notre petit montage tamponnage déjà de nos carrés. Alors bien entendu vous pouvez décorer comme vous le souhaitez peu importe ici la forme que vous allez utiliser donc pour vos dailles. Je vais coller j'ai découpé également aussi la forme juste en dessous et je vais déjà coller également cette petite forme sur laquelle j'ai fait déjà un petit tamponnage avec le seau officiel du pôle nord. Voilà je préfère monter maintenant plutôt que directement sur le mécanisme je trouve que c'est plus simple de travailler à plat. Voilà ça ce sera donc la grande porte qui viendra vous l'aurez compris sur le dessus mais il nous faut aussi la petite porte intérieure et pour cette petite porte intérieure je vous propose de refaire le petit daille intermédiaire comme ceci de la même manière que tout à l'heure j'ai déjà préparé ma petite étiquette donc ne pas ouvrir avant Noël et j'ai détouré cette fois-ci avec ma paire de ciseaux un des petits personnages que nous trouvons sur nos sets de papier directement ils vont très très facilement à découper donc il ne faut pas se priver je les trouve vraiment très très mignons donc ne pas ouvrir avant Noël voilà mes petits montages sont faits je vais vous montrer comment on réalise le montage la première petite porte donc ici vous avez votre mécanisme vous allez le plier en deux ici en laissant apparaître votre première pliure vous allez mettre de la colle ici et vous allez venir placer votre petite porte intérieure comme ceci alors je vais vous montrer donc vous la centrez bien surtout par rapport ici au début et vous la centrez également par rapport ici ce qu'il y a bien avec la colle c'est qu'on peut le bouger voilà par rapport ici à votre pli que vous avez réalisé vous obtenez donc quelque chose comme ceci pour réaliser donc le second la seconde petite porte je vous propose cette fois-ci de travailler avec donc votre scotch double face pardon vous en mettez une petite bande donc entre vos deux plis aujourd'hui il a décidé de faire des siennes et de ne pas se décoller voilà donc vous le mettez entre vos deux plis vous prenez votre première petite porte et vous venez la positionner donc toujours de la même manière hop pour qu'elle vienne ici à ras de votre pliure comme ceci nous obtenons donc une première porte et une seconde petite porte que vous voyez ici faites attention également aussi selon les dailles que vous allez utiliser de bien ici les positionner de telle manière que l'on ne voit pas le second la seconde petite porte une fois que votre mécanisme est formé vous allez maintenant rajouter également une petite bande de hop scotch double face sur l'intérieur alors vous n'en mettez pas sur la première grande porte vous le mettez juste ici sur votre petit mécanisme et on va reprendre ici notre papier sur lequel on a fait le trou vous enlevez votre petite protection et vous allez glisser ici hop votre mécanisme et maintenant vous allez tout simplement le centrer alors moi là je trouve que c'est pas mal et vous appuyez bien et vous allez voir que l'on a notre petit mécanisme qui est fait voilà nous allons coller l'ensemble maintenant sur notre fond de carte pour cela je reprends hop mon petit scotch double face vous pouvez mettre de la colle la seule chose à laquelle il faut faire attention c'est surtout de ne pas mettre de colle ici vous l'aurez compris sinon votre mécanisme ne fonctionnera pas moi j'aime bien travailler avec le scotch double face ça ne bave pas je trouve que pour ce genre de projet où il y a des petits mécanismes on n'a pas de risque en fait d'avoir la colle qui si on a été un peu trop généreux bien entendu fuite sur le mécanisme et l'empêche après de fonctionner correctement donc hop je reprends donc ma petite carte je me mets à plein et je positionne mon fond de carte voilà donc ma petite carte commence à prendre forme vous le voyez hop le mécanisme fonctionne il reste maintenant quelques décorations à faire donc ici j'ai redécoupé les petits personnages que j'affectionne particulièrement voilà on va en mettre un ici et j'ai ensuite redécoupé tout plein de petits flocons à l'aide notamment du daï qui est contenu lui aussi dans la petite pochette atelier du père noël ça va mettre un petit peu de relief et un petit peu de couleur sur mon papier qui est somme toute assez vert je trouve et puis on aime bien la paillette quand même voilà hop encore un peut-être moi tu vas en mettre un là ça me semble pas mal du tout et puis un petit dernier que j'ai découpé qui va venir ici alors pour attraper également votre petit mécanisme soit vous le laissez ainsi soit vous pouvez y mettre comme je l'ai mis précédemment une petite ficelle voilà ma petite carte terminée donc j'ai juste rajouté ici la petite ficelle qui me permet de tirer beaucoup plus facilement mon petit mécanisme flip-flap j'ai rajouté aussi donc les fameux petits cristaux du rein voilà j'espère donc que ce petit modèle de carte vous aura plu vous avez vu que c'est vraiment très simple à faire avec quelques chutes de papier quelques tamponnages et très peu de décoration on peut réaliser donc des petites cartes qui sont très très sympathiques voilà j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo Sous-titrage FR ?